C'est un crime crapuleux, un crime crapuleux. Vous voyez du sang là ? Filmez-moi du sang. Ah oui, oui, c'est un crime crapuleux, vous voyez. C'est comme une vengeance, réveillement de con. Vous voyez du sang partout. Vous voyez du sang partout, c'est vraiment inhumain. Vous voyez que c'est odieux, c'est un crime odieux. Je ne le sens pas. Je n'ai jamais vu ça. Bon, mené-moi les enquêtes. Vous avez les moyens d'investigation. Faites le travail et me rendre compte, à chaque instant je suis ouvert. Je ne l'exprime personne. Vous entendez tout le monde, ceux qui ont l'habitude de venir ici, ouvrier ou pas. Et vous devrez retracer l'horaire d'hier. D'hier, avant-hier. Les appels téléphoniques. Les appels téléphoniques, depuis avant-hier. Vous avez les téléphones. Ils ont porté le téléphone. C'est un dessin. Ils veulent brouiller les pistes. Bon, donc faites le travail, je suis là. Rendez-moi compte quotidiennement. Je ne suis pas là pour rien. D'accord, donc le matin. Ne vous gênez pas, je ne suis pas là pour rien. Alors le matin, il était dans le commun accord. Je sais qu'on est traumatisé. Il est allé faire des courses parce qu'on a vu des petits travaux à faire. Donc, il était question qu'on prenne la voiture. On a dit que c'était lui qui devait me conduire. Et puis finalement, comme je l'ai prévenu un peu tard, il avait déjà quelque chose à faire. Je m'ai dit, j'arrive un peu plus tard. Comme il était déjà 15 heures, je dis, oh, je vais loin. J'ai pas mal de choses à faire. Donc, je ne vais pas l'attendre, je vais partir. Elle a hésité un moment. Elle a dit, oh, finalement, je viens avec toi. Même si comme Sylvaire va venir, donc je viens avec toi. Elle est allée, elle est allée mettre mon pantalon. Elle a gardé la robe avec laquelle vous la trouverez. C'est celle qu'elle avait. Elle avait juste mis le pantalon. Bon, je me prépare, j'ai déjà mis le pantalon. Donc, on pourra partir. Et puis après, au moment de partir, elle fait, oh, finalement, je me sens un peu lourde. Je vais, je reste. Je dis, bon, d'accord. Il dit, mais tu veux toujours partir toute seule? Ce n'est pas trop gênant. Je dis, non, ce n'est pas grave, je vais partir. Bon, d'accord, vas-y. Et donc, je suis partie. Je suis partie d'ici à 15 heures. Et je suis dans la ville, j'ai battu mat. J'ai fait des courses là-bas, je suis pas touchée par Genshok pour prendre quelque chose à manger. Elle m'avait demandé, donc elle a appelé vers 18 heures pour me dire, vers 17 heures d'abord, et puis vers 18 heures pour lui dire de lui prendre quelque chose à manger pour le soir. Je me souviens qu'elle en était déjà convenu, une boite de cassoulet. On ne voulait pas cuisiner. Et donc, j'ai fait des courses et après, je suis passée chez ma grande-sœur à Guilomère. À Guilomère. Et je suis restée là-bas jusqu'à 21h30. Et donc, quand je sors de chez ma grande-sœur, j'essaie de l'appeler. Parce que c'est toujours ce que je fais dès que je sors. Je dis, bon, je suis sortie de chez Yaya. J'arrive. Je suis en route. Puis là, j'appelle. Le numéro de vote correspondant est éteint. Je dis, non. Qu'elle ne réponde pas oui, parce que des fois, elle est en train d'arroser dans le jardin. Mais que le numéro soit éteint, non. Quatre appels. Elle ne répond pas. Ce n'est pas possible. Donc, jusque-là, je suis sur elle. Je ne veux pas penser au pied. Et puis, j'arrive. Donc, quand j'arrive, maintenant, que j'arrive près de la maison, je vois que le portail est ouvert. Pas grand ouvert. Donc, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas brutalisé. Il a ouvert. Ils ont pris le temps de le lever normalement. Donc, il est ouvert. Je me dis, mais pourquoi le portail est ouvert ? Parce que je l'ai fermé. Elle est là, sa clé. Donc, moi, quand je sors, je referme. On ne met pas le crochet. Comme ça, quand je rentre, je n'ai pas encore à la déroger pour venir enlever le crochet. Donc, c'est toujours comme ça qu'on fait. Je dis, je vois le portail ouvert. Cette fois-ci, je ne sais pas. J'avance. La bêtise, je passe par là. C'est-à-dire que je suis bien par ici. Et je vois la porte de la baie du trait ouverte. Et ouverte d'une façon qui ne me paraissait pas très... Donc, je voyais toujours par là le port. Et c'est quand je suis arrivée là, que je l'ai vue, toucher ta terre comme ça. Elle avait une personne ici. Elle avait une personne. Ils ont relevé sa porte. Alors, ils ont fait sa vérité. Je suis arrivée et j'ai dit, mais Yaya, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que se passe ? Je lui ai dit, Yaya, Yaya, qu'est-ce qu'il se passe ? Je lui ai dit, non, je ne suis pas à la terre. Vous êtes au nombre de combats ici, vous vous connaissez ? On est de toutes les deux. Il y a pas deux ? Il n'y a pas quelqu'un d'autre ? Non. On est de toutes les deux. Dans l'avenir, vous avez reçu la visite de quelqu'un ? Non, dans la journée, justement, c'est ce que je disais. On attendait des ouvriers. Mais ils devaient travailler dans la parcelle à côté. Je n'étais même pas ici, ils devaient travailler. Qui connaissent la maison. Oui, ils connaissent la maison. Qui connaissent, oui, les ouvriers. Oui, les ouvriers. . .